hello hello bonjour alors vous avez peut-être fait l'acquisition d'une guitare toute flambant neuve pour Noël donc c'est l'occasion de travailler un petit arpège sympathique parisienne walkway de Garibour voilà donc allez on y va alors pas trop compliqué premier accord c'est un la mineur alors c'est du 6-8 alors le 6-8 ça veut dire quoi 6-8 chaque mesure comporte six fois le huitième de la ronde alors une ronde c'est quatre temps le huitième de la ronde c'est un demi temps donc c'est l'équivalent d'une croche donc chaque mesure comporte six croches on les compte en principe comme ça 1 2 3 1 2 3 ou 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 mais chaque temps c'est l'équivalent de trois croches 1 2 3 1 2 3 et on a bien aussi croche par mesure bon voilà c'est un petit peu compliqué mais en fait c'est plus facile à jouer qu'à comprendre alors le premier accord c'est un la mineur basique donc on va faire 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 alors à la main droite on égrine comme ceci pouce index majeur ADR majeur index P I M A N I P I M A N I voilà voilà et ça vous faites ça sur chacun des accords de la chanson ça passe très bien alors normalement c'est jouer avec un médiator sur une guitare électrique mais moi je conseille de travailler ça au doigt donc voilà c'est toujours bien de faire travailler ses petits doigts de la main droite alors les accords maintenant bon ben je le joue une fois et puis après j'en ai plus 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 Alors, on épluche les accords. Le premier accord, on a dit, c'était un A mineur. On peut le jouer comme ça, on peut le jouer seulement avec deux doigts. C'est encore plus ce qu'on peut faire, avec deux doigts, seulement. Le deuxième accord, c'était un Ré mineur 7. Il suffit de plaquer l'index. On garde la même empreinte que le A mineur et on plaque l'index. Et on joue la basse Ré. Le troisième accord, c'est le même, mais on rajoute une basse Sol avec le troisième doigt. L'accord suivant, c'est un Do7 majeur. Alors, on ne peut plaquer qu'un seul doigt, si on veut. Après, c'est un Fa majeur. Après, c'est un Si mineur 7 canne bémol. Celui-là, il est un petit peu compliqué, c'est le plus difficile, parce qu'il faut placer les quatre doigts. Alors, on l'empreinte, c'est un Si, La, Ré, Fa. Si, La, Ré, Fa. Après, on a un Mi 7ème. Et après, notre La mineur qu'on bloque. Et après, on épluche le La mineur en note à note. D'ailleurs, on joue le La, le Mi, le Do, et le La. Voilà. Et ça, ça relance vers le premier couplet. Alors, le premier couplet, il est très facile. C'est la même chose, il y a juste la fin qui est un petit peu différente. Donc, on y va. 3, 4. Alors, La mineur. Et mineur 7. Basse, Sol. Do, 7 majeur. Fa. Si mineur, 7ème bémol. Une autre. Donc, il y avait juste la fin qui diffère. Alors, la fin, la fin, c'est un Si mineur. A partir du Si mineur 7ème bémol. On ne le joue plus une fois. Mi 7. Et après, c'est un La majeur. Voilà. Et là, on a notre premier couplet. Voilà. Donc, c'est intéressant à jouer sur une guitare folk. Pas besoin d'avoir d'électrique. Donc, si vous avez acquis, vous avez fait l'acquisition d'une guitare sèche à Noël, c'est l'occasion de jouer ce fabuleux morceau de Garimau. Du regretté Garimau. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada